Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit dentifrice. On ne va pas avoir besoin de grand chose, juste de l'argile blanche ventilée. Là moi j'ai pris en biocop. De l'huile de coco. Je vous remettrai ça en barda pour... Donc là l'huile de coco elle est complètement fondue parce qu'il fait 40 degrés dehors. Et après l'huile essentielle. Donc moi j'ai pris de la menthe poivrée. Mais vous pouvez aussi mettre du citron, du tea tree. Ça c'est comme vous voulez. Mais moi j'aime bien la menthe. Ça fait la laine trèche alors. Donc voilà, après un petit pot. Et puis une petite spatule par exemple en bois pour pouvoir douiller. Puisque avec l'argile c'est quand même mieux avec le bois. Et une petite cuillère pour les dosages. Donc on va commencer tout de suite avec une cuillère d'argile blanche. Vous allez pouvoir mettre dans votre petit pot. Hop là. Une cuillère à soupe. Donc là vous pouvez en faire un plus. C'est juste moi je vous fais une dose. Après vous pouvez doubler les doses. Voilà on en met une cuillère à soupe. Après on va mettre deux cuillères. Deux cuillères d'huile de coco. Ah oui j'ai oublié il y a aussi de l'aloe vera. Donc deux cuillères de coco fondues là pour le coup. De toute façon c'est mieux qu'elles soient fondues pour bien pouvoir mélanger. Donc voilà. Je vais aller chercher mon aloe vera. Parce que l'aloe vera il en faudra une cuillère à soupe et demi. Donc là vous mélangez bien. Ça vous fait déjà une petite pâte. Donc je vais vous montrer. Et je vais aller chercher en même temps l'aloe vera qui est dans mon frigo. Vous pouvez soit prendre l'aloe vera qui est à boire. Ou celle en gel. Il n'y a pas de douce. Ah ma recette s'en donne. Donc voilà. Donc je suis allée chercher l'aloe vera. Donc là vous en avez en gel. Ou comme ceci là en bouteille d'un litre à boire. Donc moi je vais préférer prendre celle-ci à boire. Elle est toute liquide. Le gel en même temps ça va. C'est pas non plus compliqué à mettre. Et là pour aujourd'hui. Vu que moi j'ai les deux. Je vais prendre celle qui est liquide. On va en mettre une cuillère à soupe et demi. Voilà. Et un petit peu. Voilà. Vous allez pouvoir finir par tout mélanger. Et puis on finira avec l'huile essentielle. Donc là laquelle vous pouvez. On tourne tout. Ça vous fait une petite patte. Si c'est la première fois que vous faites un dentifrice naturel. Vous allez voir ça fait vraiment un peu près pareil. Ça fait un petit peu de la consistance d'un dentifrice industriel. C'est un petit basse. Et enfin vous allez pouvoir rajouter l'huile essentielle. Donc moi je mets 5 gouttes d'huile de menthe-coivre. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10. prêt à usage. Vous allez pouvoir bientôt vous laler les dents. Donc je viens pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc tout simplement ça ressemble à ça avec, vous voyez, c'est vraiment une texture de dentifrice et vu qu'à l'huile de coco donc durcie, eh bien tout simplement ça va pouvoir un peu solidifier votre dentifrice et puis il suffit que ce soit un petit peu mis au chaud si c'est dans votre salle de bain, en général il ne fait pas super froid dans une salle de bain. Donc ça ira, moi ça le fait. C'est le dentifrice que j'utilise en ce moment. Donc il me va très bien et après en fonction de vraiment vos goûts, vous pouvez changer les huiles essentielles. Donc alors dans la préparation, donc l'argile blanche, donc si vous avez envie d'en savoir plus un peu pour l'argile, j'ai fait trois vidéos donc n'hésitez pas à aller voir. Après on va avoir besoin, donc de l'huile de coco. Donc tout simplement l'huile de coco c'est bien pour les oligo-éléments, les vitamines et ça aussi qui permet le blanchissement des dents. Donc voilà, l'huile de coco, donc bio de préférence. Après vous allez avoir besoin de l'aloe vera, donc qui est réparateur et apaisant. Donc moi je la prends comme ceci en un litre à boire, mais vous pouvez également l'utiliser en gel comme ceci par exemple. Et enfin, donc vous allez avoir besoin du lait essentiel. Donc moi je vais prendre plutôt l'essentiel de menthe poivrée, comme ceci, qui est tonifiante, revigorante et qui donne une haleine fraîche, surtout. Donc ça peut être pas mal. Après vous pouvez vraiment utiliser le citron, le titoué aussi c'est bien, c'est anti-infectieux il me semble. Donc ça peut être bien également si vous aimez le goût. Après il faut savoir que l'antifrice on le recrache, donc c'est pas si grave. Donc voilà, c'est surtout pour vos dans vos bienfaits, le bienfait et tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.